Bonjour à tous et bienvenue, on est là pour un déballage et puis on va utiliser le fameux Bose HP700 avec son pavé tactile et évidemment son réducteur de bruit qui est quand même assez cool ça on va pas se mentir, j'ai vraiment aimé donc voilà il est compatible, Alexa, Google Assistant, donc ça il n'y a pas de soucis 20 heures d'autonomie, donc un son haut de gamme évidemment j'ai jamais vu un constructeur qui marquait qu'il avait un son pourri sur son casque allez, on commence le déballage les petites étiquettes sur le côté la petite boîte sympa et on retrouve une petite housse, enfin une bonne housse qui est quand même assez avec le logo Bose la petite pochette qui fait du bien, petite pochette de rangement, ça j'adore ça j'adore, bon après c'est un produit qui est à la base à 399 euros qu'on peut retrouver aujourd'hui à 300 euros la notice, la fameuse notice que personne ne lit sauf quand il y a un problème évidemment donc c'est parti, on va voir un petit peu la bête waouh vraiment sympa vraiment sympa donc ce que j'ai pu voir, il existe en deux couleurs donc en noir et en gris en gris, j'aime bien franchement j'aime bien le design est sympa donc on voit bien qu'il y a Bose Music en fait c'est une application et l'application évidemment on va la voir ensemble c'est pas super compliqué, ça permet de gérer aussi le fameux réducteur de bruit bon ça voilà, il y a le pavé tactile on peut avancer, pose, baisser, monter le volume avec le tactile sur le casque droite avec la petite pochette alors ça c'est cool ça c'est cool dans la petite pochette de la housse donc on a évidemment le chargeur en USB-C donc voilà, le fameux chargeur en USB-C et on a aussi donc une prise jack vers jack enfin mini jack vers jack car oui, c'est de la mini jack pour le casque le contour alors ça fait du caoutchouc mais super agréable c'est satisfaisant très satisfaisant tout est doux rien n'est agressif donc la sortie USB-C et de l'autre côté la sortie mini jack et puis tous les trous évidemment pour la réduction de bruit qui est quand même très efficace je vais essayer de faire quelque chose qui va permettre de vous faire entendre la différence voilà, on voit à l'intérieur voilà, ça ne fait pas cacaille c'est très léger très léger et vraiment très agréable à porter donc voilà, on y est on a fini le déballage maintenant on va passer à l'application et à l'utilisation dans le Play Store ou dans l'App Store n'importe où vous tapez Bose tout simplement et vous allez tomber sur Bose Bose Music il ne vous reste plus que à l'installer vous pouvez créer un compte Bose Music évidemment ça c'est un petit peu chiant d'être obligé en fait d'enregistrer un compte donc voilà, on est sur l'application donc Bose NC700HP donc une fois que vous avez fait la configuration et puis sur le bouton Bluetooth du casque le téléphone en Bluetooth il va reconnaître vous appuyez dessus il va faire l'installation tout seul l'appairage une fois que c'est connecté voilà, il le dit connexion appuyez longuement sur la touche alimentation Bluetooth jusqu'à ce que vous entendiez donc on reste appuyé longtemps on se laisse guider et voilà se connecter cet appareil cet appareil est configuré donc on y va Bose demande d'association appuyez sur associer l'appareil voilà donc voilà maintenant il est connecté et il me dit qu'il y a 9 heures d'autonomie donc là voilà que pensez-vous de notre application ? demandez ultérieurement donc voilà on arrive sur le petit panneau de Bose et il y a une mise à jour évidemment donc on voit on voit que donc on a le volume bon le volume est réglable sur le pavé tactile on monte on monte le volume on descend on descend le volume on fait le slide à l'avant ou à l'arrière ça permet d'avancer reculer enfin les chansons dans le répertoire on fait un tapotement ça fait pause donc là on voit qu'on a le réducteur de bruit qui est au maximum et ben moi sur le retour que je peux faire donc j'ai pas eu 40 000 casques en même temps j'ai eu du Jabra en casque j'ai eu j'ai eu le beat le casque beat qui était à 300 à l'époque moi j'ai préféré le beat que celui là en chipotant évidemment tout simplement pour le son et ça malheureusement on peut mettre 10, 20 personnes devant vous personne va aimer le son de la même façon et c'est hyper compliqué de dire ouais il est trop cool le casque c'est très compliqué la qualité de son est là après il y en a qu'ils vont préférer avec un petit peu plus de médium plus de basse d'autres moins de basse donc voilà on a fait le tour un petit peu de ce casque le déballage la mise en service très bon produit évidemment ça là dessus il n'y a pas en douter c'est un très très bon produit même si comme je l'ai dit tout à l'heure c'est pas le son le son et l'image c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire que c'est bien ou pas bien malgré qu'on sent la qualité mais voilà on est tous différents on aura tous préférence de son la préférence ça va être compliqué ça va être compliqué de dire oui celui-là il y a des bases de fou parce qu'il y en a qui vont dire il y en a trop voilà c'est très compliqué mais voilà très très bonne qualité rien à redire sur ce casque et ben voilà donc moi je vous dis ciao ciao prenez soin de vous le petit pouce partagez un maximum et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très très vite sur d'autres vidéos allez bye bye